Salam alaykum wa rahmatullah wa barakatuh. Bonjour chers étudiants. Cette vidéo s'adresse aux étudiants de deuxième année du tronc commun SNV et qui porte sur la matière de génétique. Après que nous avons vu l'exercice numéro 2 du TD numéro 3 qui concerne la ségrégation indépendante de deux gènes, nous allons aborder aujourd'hui l'exercice numéro 3. D'abord, on va commencer à lire l'énoncé de l'exercice ensemble. Chez le cochon d'Inde, le caractère fourrure rude est dominant sur le caractère fourrure angora. Le caractère fourrure noire est dominant sur le caractère fourrure blanche. Les gènes responsables se transmettent indépendamment. On croise un cobaye à fourrure rude et noire de race pure avec une femelle à fourrure angora et blanche de race pure. Et la question, quel sera le phénotype de la génération filiale F1 ? Ensuite, un couple de cobayes à fourrure rude et noire ont deux petits. L'un à fourrure blanche et rude et l'autre à fourrure noire et angora. La question, à quel phénotype peut-on s'attendre à trouver dans d'autres portées de ces mêmes cobayes ? On remarque que deux caractères ont été mentionnés dans cet exercice. Le premier caractère est la forme de la fourrure avec deux phénotypes rude et angora. Ce caractère est contrôlé par un seul gène à deux allèles notés R et R. Grand R pour rude, petit r pour angora. L'allèle grand R est dominant sur l'allèle petit r. Le deuxième caractère est la couleur de la fourrure avec deux phénotypes, noire et blanche. Ce caractère est contrôlé aussi par un seul gène à deux allèles notés N et petit N. Grand N pour noir et petit n pour blanche. L'allèle grand N est dominant sur l'allèle petit n. Donc nous avons deux gènes qui contrôlent deux caractères, ce qui signifie que nous sommes dans le cas du dihybridisme. Il nous a été précisé que les deux gènes responsables de ces deux caractères se transmettent indépendamment, c'est-à-dire que chaque gène est porté par un chromosome différent. Un croisement entre un copaille à fourrure rude et noire avec une femelle à fourrure angora et blanche a été effectué. Et la question ? Quel sera le phénotype de la génération filiale F1 ? On représente le croisement, commençant par le phénotype. C'est grand R, grand N pour le premier parent et petit r, petit n pour le deuxième parent. Le phénotype on le met toujours entre parenthèses. Le phénotype, puisque les deux parents sont deux races pures, c'est-à-dire que les deux parents sont homozygotes. Et puisque nous avons deux gènes, on dit double homozygote. Grand R sur grand R et grand N sur grand N pour le premier parent. Et pour la femelle, c'est petit r sur petit r et petit n sur petit n. Les gamètes, un seul type de gamètes va être fournie par chaque parent. Grand R, grand N pour le mâle et petit r, petit n pour la femelle. Donc, toute la génération filiale F1 est homogène avec le phénotype fourrure rude et noire. Grand R, grand N entre parenthèses. Autrement dit, 100% des cobayes obtenues de ce croisement sont au phénotype fourrure rude et noire. Par la suite, un autre croisement a été effectué entre un couple de cobayes à fourrure rude et noire. Ce couple en deux petits, l'un à fourrure rude et blanche et l'autre à fourrure angora et noire. Et la question, à quel phénotype peut-on s'attendre à trouver dans d'autres portées de ces mêmes cobayes ? Pour répondre à cette question, on doit d'abord identifier le génotype des deux parents. On remarque que des phénotypes récissifs sont apparus chez les deux petits cobayes obtenus de ce croisement. Et on sait bien qu'un phénotype récissif ne peut être exprimé que chez l'homozygote. Ce qui signifie que les deux parents sont porteurs d'allèles récissifs, c'est-à-dire que les deux parents sont doubles hétérozygotes. Pour les deux jeunes, contrôlons la forme et la couleur de la fourrure. Pour le premier petit cobaye, avec une fourrure blanche qui est récissif, on a mis petit n sur petit n. Ce qui signifie qu'il a un allèle de chaque parent. La même chose pour le deuxième petit cobaye au fourrure angora qui est récissif, donc c'est petit r sur petit r, c'est-à-dire qu'il a un allèle de chaque parent. Puisqu'on a pu déduire le génotype des deux parents, on pouvait donc représenter le croisement. On croise un couple de cobayes à fourrure rude et noire avec le phénotype grand R, grand N, entre parenthèses pour les deux parents. Le génotype, nous avons dit que les deux parents sont doubles hétérozygotes. Grand R sur petit r et grand N sur petit n. Les gamètes fournies par chaque parent, nous avons quatre types de gamètes avec un quart de proportion pour chaque gamète. Afin de ressortir tous les phénotypes que peuvent engendrer ce croisement, on passe maintenant au tableau de croisement. On met les gamètes du premier parent sur la première ligne et les gamètes du second parent sur la première colonne. Dans chaque case, on met la proportion, le génotype et le phénotype. Le tableau de croisement nous montre toutes les probabilités que peuvent générer la rencontre des gamètes. Nous avons 9 sur 16 cobayes au phénotype fourrure rude et noire, 3 sur 16 cobayes au phénotype fourrure rude et blanche, 3 sur 16 cobayes au phénotype fourrure angora et noire, et 1 sur 16 cobayes au phénotype fourrure angora et blanche. On arrive alors à répondre à la question À quel phénotype peut-on s'attendre à trouver dans d'autres portées de ces mêmes cobayes ? Donc c'est, en plus des deux phénotypes observés chez les deux petits cobayes, on peut également observer deux autres phénotypes qui sont fourrure rude et noire et fourrure angora et blanche. Je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des questions, contactez-nous sur l'adresse e-mail suivante génétiquel2.td.gmail.com Bon courage ! Sous-titrage Société Radio-Canada